La ménopause, des remèdes naturels efficaces pour la contrôler. Il est normal que votre corps cesse de produire certaines substances au fil des ans. Ceux-ci entraînent des symptômes qui correspondent à ces manques. Dans cet article, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir et vous vous donnerons des remèdes naturels contre la ménopause. Il n'est pas vraiment correct d'appeler la ménopause une maladie. Car c'est un processus naturel qui arrive à toutes les femmes lorsqu'elles atteignent un certain âge. A ce moment-là, la formation des ovules s'arrête. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que cela s'accompagne de symptômes très ennuyeux. Symptômes de la ménopause à l'approche de la ménopause, un âge critique et un changement de vie, il y a souvent une irrégularité dans la périodicité et la quantité de flux menstruels. De plus en plus de règles sont manquées, jusqu'à ce qu'elles cessent complètement. La faculté de reproduction peut être perdue avant l'apparition des troubles menstruels. Bien que ce ne soit généralement pas le cas. Et il se peut même que la faculté de reproduction subsiste même lorsque les menstruations ont cessé. Certains des symptômes qui affligent beaucoup de femmes à cette époque de la vie sont sensations de froid, vagues de chaleur, perte ou gain de poids appétit, capricieux, nausées, vomissements, palpitations cardiaques, céphalées et maux de dos, faiblesse, dépression, vertige, étourdissement, constipation ou diarrhée, sensibilité des seins, hystérie et autres manifestations nerveuses. Presque tous les symptômes que vous avez déjà éprouvés avant ont tendance à se reproduire et à s'intensifier pendant la ménopause. Les bouffées de chaleur sont le symptôme le plus courant de la ménopause et l'un des plus gênants. Elles peuvent se produire lorsque les femmes ont encore leur cycle menstruel, c'est-à-dire dans la période appelée pré-ménopause, 3-4 ans, avant la disparition complète des règles, et peuvent durer plus de 5 ans après le début de la ménopause. Elles peuvent apparaître à n'importe quelle heure du jour, mais prédominer la nuit, comme une sensation d'augmentation de la température corporelle dans le haut du corps, comme le visage et le cou. Les bouffées de chaleur durent en moyenne de 2 à 5 minutes et s'accompagnent de sueur et de palpitations. Elles surviennent souvent pendant le sommeil et réveillent les femmes plusieurs fois par nuit. Cela provoque de la fatigue, un manque de sommeil et fait que les vêtements et la litterie se retrouvent baignant dans la transpiration. Cause la ménopause résulte des changements physiques que l'âge apporte au corps d'une femme. Ils atteignent généralement leur apogée entre 40 et 50 ans, bien que les changements surviennent parfois plus tôt ou bien plus tard. Chez certaines femmes, ils commencent tôt et se terminent tôt, avec peu de symptômes inquiétants. Il faut habituellement de quelques mois à un an ou deux pour que les irrégularités nerveuses et menstruelles disparaissent. Que faut-il faire ? Les habitudes que nous décrivons ci-dessous amélioreront votre santé générale et rendront les symptômes de la ménopause moins prononcée, un travail plus léger, beaucoup d'exercices en plein air du repos et beaucoup de sommeil, une alimentation saine, des bains de soleil de 15 minutes par jour. En ce qui concerne la santé sexuelle, il vaut utiliser des lubrifiants pour éviter que les rapports ne deviennent douloureuses. On conseille également de tonifier le vagin par des exercices du périnée, ce qui aide en outre à réduire les pertes d'urine. C'est aussi un bon moment pour les jeux de couple, l'imagination, la communication ou l'essai de nouvelles expériences. La sexualité est pleinement vécue à cet âge, car il n'y a plus de risque de grossesse. Remède naturel contre la ménopause 1. Clou de girofle Les clous de girofle sont un remède contre la ménopause. Parmi ses propriétés naturelles, nous trouvons qu'ils contiennent de petites quantités d'isoflavones, qui sont responsables de la réduction de la sévérité des bouffées de chaleur causées par la ménopause. Ingrédients 1 cuillère à café de clou de girofle rouge 5 g 1 tasse d'eau 250 ml Préparation dans un bol Faites bouillir la tasse d'eau. Lorsqu'elle arrive à ébullition, ajoutez les clous de girofle. Laissez infuser 2 ou 3 minutes et retirez du feu. Ensuite, laissez reposer pendant 10 minutes et filtrez. Prenez cette infusion 3 fois par jour, 30 minutes avant chaque repas. 2. Alfalfa L'alfafa est un remède contre la ménopause. L'alfalfa, plus connu sous le nom de luzerne cultivée, est une plante qui a de nombreux bienfaits médicinons naturels. Elle a la capacité de contrecarrer la diminution des niveaux d'oestrogène responsables des bouffées de chaleur de la ménopause. Ingrédients 1 cuillère à soupe d'alfalfa, 10 g, 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation Faites chauffer l'eau avec la luzerne dans un récipient. Lorsque l'eau bout, retirez du feu. Laissez reposer et filtrez. Prenez cette infusion le soir, avant de vous endormir. 3. Cardamome C'est une autre plante qui aide les femmes à faire face aux symptômes de la ménopause. Elle se distingue par ses propriétés estrogéniques, car elle contient du stigmastérole et du nérol. Ingrédients 1. A soupe de cardamome, 15 g, 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation Faites chauffer l'eau et portez-la à ébullition. Ajoutez ensuite la cardamome, couvrez et laissez reposer pendant 10 minutes. Prenez cette infusion le matin et le soir. Toutes ces alternatives naturelles sont bien adaptées au traitement de ce type d'affection. Nous vous recommandons de suivre les conseils donnés et de profiter de ces remèdes pour faire face à vos symptômes.